Dans cette vidéo, on va s'entraîner à réécrire une intégrale comme la limite quand n tend vers plus l'infini d'une somme de Riemann. Donc disons par exemple qu'on s'intéresse à l'intégrale de pi à 2pi de cosinus x dx. Donc le but de cette vidéo, c'est d'écrire cette intégrale-là comme la limite quand n tend vers plus l'infini d'une somme de Riemann. Alors cette somme de Riemann, je vais l'écrire comme ça en utilisant le symbole sigma. Donc c'est la somme pour i qui va de 1 jusqu'à n de quelque chose. Et justement le but de la vidéo, ça va être de s'entraîner à déterminer quelle est la somme des termes qu'on doit écrire ici. Alors pour bien comprendre, on va visualiser un petit peu les choses. Donc je vais tracer en fait une portion de la courbe de la fonction cosinus que tu connais bien, bien sûr. Je vais la faire assez grande. Voilà. Donc ici, disons que c'est la valeur pi. Ça c'est l'axe des abscisses. Ici c'est la valeur 2pi. Et puis ici au milieu, j'ai donc la valeur 3pi sur 2. Alors cosinus de pi, c'est moins 1. Donc moins 1, je vais dire que c'est ici. Imagine que l'axe des ordonnées est quelque part par là-bas. Et puis ici c'est la valeur moins 1. Donc la courbe de la fonction cosinus passe par ce point-là. Ensuite pour cosinus de 3pi sur 2, et bien cosinus de 3pi sur 2 c'est égal à 0. Elle passe par ce point-là. Et puis ensuite cosinus de 2pi, ça c'est égal à 1. Donc la fonction va passer par ce point-là. Et donc la portion de courbe qui nous intéresse, c'est quelque chose comme ça. Voilà, que tu connais bien. Là je le fais très approximativement. Voilà, comme ça. Et donc comme tu le sais, si on calculait l'intégrale qui est ici, ça correspond à calculer l'air qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses entre cette valeur-là, la valeur x égale pi, et la valeur x égale 2pi. Alors tu sais déjà probablement que cette partie-là de l'intégrale qu'on doit calculer, donc l'intégrale de pi à 3pi sur 2, va être négative, puisque la courbe est sous l'axe des abscisses. Et puis l'intégrale entre 3pi sur 2 et 2pi va être positive. Et comme cette fonction-là, comme tu le sais probablement, est symétrique ici, en fait ces deux parties-là vont se compenser. Et donc cette intégrale, elle est égale à 0. Donc ça, probablement, tu le sais déjà, mais ce n'est pas le but de notre vidéo. Le but de notre vidéo, c'est vraiment de s'entraîner à écrire cette intégrale comme la limite d'une somme de Riemann. Alors l'idée des sommes de Riemann, c'est de recouvrir notre surface ici par des rectangles, et ici donc par n rectangles, ce qui correspond à diviser notre intervalle entre pi et 2pi en n rectangles. Alors on va prendre ici des rectangles à droite, donc je vais, voilà, disons que ici, j'ai un premier rectangle, voilà, qui est comme cela. Ici, je vais avoir un deuxième rectangle, et puis ainsi de suite, jusqu'à ici, j'aurai mon n-ième rectangle, alors sa hauteur, ce sera cette hauteur-là. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est numéroter ces rectangles, ça c'est le premier, c'est celui qu'on obtient pour i égale 1, ça c'est le deuxième rectangle qu'on obtient pour i égale 2, et puis enfin celui-ci, c'est le dernier rectangle, c'est le n-ième rectangle qu'on obtient pour i égale n. Alors, bon, chacun de ces rectangles a la même amplitude, parce que ce qu'on a fait, c'est diviser notre segment entre pi et 2pi en n parties égales, donc ce que je peux dire aussi tout de suite, c'est que l'amplitude de chaque intervalle ici, c'est la même, c'est l'amplitude de notre intervalle initial, c'est-à-dire 2pi moins pi, divisé par n. Donc 2pi moins pi divisé par n, ça, ça fait pi sur n. Donc ça, c'est l'amplitude de chacun des petits intervalles. Donc si je dois calculer l'air de chaque rectangle, je vais avoir base fois hauteur, c'est-à-dire pi sur n fois la hauteur. Alors maintenant, il faut qu'on détermine la hauteur de chacun des rectangles. Alors ici, je vais le faire d'une autre couleur, on est parti de, ici, cette valeur-là qui est pi, et puis ce qu'on a fait, c'est ajouter une fois l'amplitude de notre intervalle, donc pi sur n. Donc ce point qui est ici, ce point-là, c'est f, donc cosinus, si tu préfères, je le fais dans un cas général avec la fonction f, donc c'est f de pi plus pi sur n fois 1. Je l'écris comme ça pour bien comprendre. Pour notre deuxième rectangle, eh bien la hauteur, c'est cette valeur ici, c'est donc l'image de la fonction en ce point-là. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est partir de pi, ajouter deux fois pi sur n. Donc là, ici, ce qu'on a, c'est f de pi plus pi sur n fois 2. Voilà. Le troisième rectangle ici, il aurait pour hauteur f de pi plus pi sur n fois 3. Et on continue comme ça jusqu'à notre dernier rectangle. Et notre dernier rectangle, il a pour hauteur cette valeur-là, qui est donc ici f de pi plus, en fait, c'est le n-ième rectangle. Donc ce qu'on fait, c'est partir de pi et ajouter pi sur n, n fois. Donc ici, on obtient pi plus pi sur n multiplié par n. Et tu vois qu'ici, pi plus pi sur n fois n, ça fait bien 2pi. Donc on est bien tombé sur ce point-là, c'est tout à fait cohérent. Donc à ce stade-là, si tu veux, je peux récapituler un petit peu. On a divisé notre intervalle d'intégration, donc entre pi et 2pi, en n partie égale. Chaque partie a une amplitude de pi sur n, ce qui veut dire qu'ici, c'est pi sur n, là, c'est pi sur n aussi, et puis ici, c'est pi sur n aussi. Et sur chacune de ces parties, on construit un rectangle en prenant pour hauteur l'image par la fonction de l'extrémité finale de chaque petit intervalle qu'on a défini, comme ça. Et ça va nous donner une valeur approchée de notre intégrale. Évidemment, plus je divise mon intervalle d'intégration en un nombre plus grand de rectangles, meilleure sera la valeur approchée de mon intégrale. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est déterminer ce qu'on va effectivement écrire ici. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre comment est-ce qu'on exprime l'air du im rectangle. Alors, ce qu'on sait, c'est que le im rectangle, la longueur de sa base, c'est pi sur n. Et puis, on va multiplier ça par la hauteur de ce rectangle. La hauteur de ce rectangle, ça sera donc cosinus de pi plus, ici, on va ajouter et i fois la valeur pi sur n. Donc, ça sera le cosinus de pi plus i fois pi sur n. Donc, si tu veux, je peux ajouter des crochets ici pour comprendre que le symbole sigma, donc la somme, concerne toute cette partie-là. Et voilà, là, on a terminé. On a réécrit notre intégrale comme la limite d'une somme de Riemann. Et là, ici, ce qu'on a fait, c'est une somme de Riemann à droite, donc en utilisant la méthode des rectangles à droite. de Riemann à droite.